Musique Au titre de ce flash, le président de la transition, le colonel Asmi Goïta, a inauguré en un an le 200 énième forage dans le cadre de ses oeuvres sociales. Le conseil régional de la société civile de Ménanka sollicite une assistance humanitaire après le massacre d'un groupe terroriste. Le collectif des associations musulmanes compte battre le pavé le 11 juin à Bamako pour protester contre la désastreuse situation des étudiants de la Excel. La transition politique au Mali prorogée de 24 mois à partir du 26 mars 2021. L'Office national des produits pétroliers au NAPA annonce une hausse des prix du carburant à partir de ce mercredi 8 juin 2022. Musique Mercredi 8 juin 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash d'information. Musique Le président de la transition, le colonel Asmi Goïta, a inauguré hier mardi 7 juin 2022 dans le cadre de ses oeuvres sociales. Le 201e forage à l'école de la République de Baradadji, une cérémonie couplée de la remise de matériel roulant à la Fédération malienne de personnes handicapées et à l'Office national des pupilles de la République. En plus de quatre minibus et un pick-up, le président de la transition a offert des groupes électrogènes à trois structures de santé, notamment le centre de santé de référence de la Commune 4, le centre hospitalier universitaire de Cathy et l'Institut national de santé publique. Musique Malgré l'inlassable lutte des femmes contre les terroristes, les civils endurent toujours des massacres dans la région de Menanka. Beaucoup d'habitants de cette localité ont été récemment tués par les éléments du groupe terroriste de l'AIGS, suite à leur persistance de récupérer la zone située vers la frontière nigérienne. Pour faire face à cette situation humanitaire renforcée par les problèmes d'eau et d'électricité, le conseil régional de la société civile de Menanka lance un cri de cœur au monde entier, plus particulièrement aux autorités de la transition malienne. Le président Sidi Barka a plaidé pour une forte assistance humanitaire en faveur de la population. Musique Le collectif des associations musulmanes prévoit une marche pacifique. Le 11 juin 2022, devant la bourse du travail, à partir de 16h30 minutes, selon ce collectif, cette marche pacifique est organisée pour attirer l'attention des autorités de la transition sur la désastreuse situation des étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion. Le président du collectif, Mohamed Kimbiri, a indiqué la manifestation et est organisée en collaboration avec les syndicats des étudiants ainsi que certaines organisations de la société civile. Musique Le gouvernement de la transition a fixé pour 24 mois la durée de la transition en cours au Mali. Annoncé par le porte-parole du gouvernement, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga, dans un communiqué le 6 juin dernier, ce nouveau délai est fixé à partir du 28 mars 2022. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-01 du 25 février 2022, portant révision de la charte de la transition, a précisé l'article 1 de ce décret présidentiel. Musique Au Mali, les prix des produits pétroliers ont de nouveau connu une hausse. Le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, a annoncé dans un communiqué que le litre du super sans plan passe de 760 à 811 francs CFA et celui du gasoil de 760 à 809 francs CFA à partir de ce mercredi 8 juin à minuit. Selon le directeur général de l'ONAP, Moribo Gouraudial, cette situation s'explique par la flambée des prix des produits pétroliers au niveau mondial ainsi que plusieurs autres facteurs exogènes. Mais rassure-t-il que les dispositions sont prises pour soulager la population. Il convient de noter que malgré cette hausse, le gouvernement continue de subventionner le super carburant, le gasoil dont les prix de revient non subventionnés devraient être arrêtés respectivement à 1024 francs CFA et à 1039 francs CFA le litre à la pompe. Et c'est ce qui met fin à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur la Faso Mali TV. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada